Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Mila et Moujdat qui se sont violemment clashées hier par story interposée. Peut-être que vous l'ignorez, mais le tournage des Princes de l'Amour vient de se terminer. Moujdat est repartie de l'aventure en couple avec une jeune femme de 21 ans, prénommée Félicia. Beaucoup d'internautes ont été choqués par la ressemblance entre sa nouvelle copine et son ex Mila. Hier, lors d'un question-réponse sur Instagram, Moujdat a réagi à cette comparaison et s'en est pris au physique de Mila. Des propos très durs qui n'ont pas manqué de faire réagir la toile, mais surtout la principale concernée. En effet, dans la soirée, Mila lui a répondu et l'a clashé très fort en balançant notamment des photos de Moujdat plus jeune. Comme vous allez le voir, ça fait très mal. Par ailleurs, la jeune femme qui est actuellement en train d'écrire un livre explique qu'elle va tout balancer sur son ex. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. pas trop quand même frère parce que il faut avoir des épaules et une bonne paire de couilles. Exactement comme toi, chaque chose en son temps et le bon Dieu s'occupera de ses merdes tôt ou tard. Je sais que je suis en accord avec ma conscience et c'est le plus important pour moi. Et eux le savent et c'est ça qui compte. Félicia a 21 ans, nature peinture, aucune chirurgie, charme turque dans tout sa splendeur. L'autre frérot a 21 ans et ressemblait à mon orteil après un match de foot contre l'équipe par Malik Traoré où on perdait 4-3. Et frère, la bite c'était Gwendoline. Get la difficulté wesh ! Bon mes petits chats d'amour, j'espère que vous allez bien. Demain, très 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 grosse annonce à vous faire. Donc je suis vraiment super contente parce qu'il y a plein 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 de projets qui arrivent. Donc voilà, merci mon Dieu, vraiment. Comme quoi dans la vie des fois, tout arrive pour une raison. Donc là, je suis obligée de garder le secret, le mystère jusqu'à demain. Mais demain, je vous dévoilerai ce nouveau projet qui est juste oufissime. Et vraiment, je suis trop 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 contente. Ensuite, je travaille toujours sur mon livre à l'heure actuelle. Donc je suis toujours en train de l'écrire. Donc imaginez l'inspiration que je peux avoir ! Je pense que ça va en intéresser plus d'un. Ça, c'est quand même lourd de pouvoir continuer à écrire. Et à priori, le livre devrait sortir le mois prochain. Donc c'est pour ça qu'il faut que je le termine très très vite pour que vous puissiez la voir rapidement. Et surtout que ça reste dans la chronologie des événements actuels. Donc ça, j'ai vraiment hâte. Mais genre vraiment vraiment hâte. Je ne dis rien. Mais je n'en pense pas moi. Parce qu'il y en a... Ils sont pas prêts. Pfff ! Musique 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 Ça va, c'était une petite blague au second degré qui va lui la prendre. Bon, désolé si ça t'a blessé, c'était pas le but du tout. Parfois, les blagues peuvent être nulles. En plus, elle est restée que deux minutes, même pas. Et les gens, ils ont eu quand même le temps de la screener. Donc, désolé. C'est mon b*** de pas te blesser. Bien au contraire, c'était juste une petite vaine, histoire de rigoler. Parfois, ça peut être nul, c'est vrai. C'était une mauvaise blague. Ça arrive à tout le monde de faire des mauvaises blagues. J'en ai fait une de toute ma carrière, c'est la première. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501